DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage ST' 501 Ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour du côté de la Fédération Congolaise de Football Association. Vous le savez, au lendemain de l'élimination de la République démocratique du Congo à la Cannes Cameroun 2021, le président de la Fédération Congolaise de Football Association, Constant Omari, s'adressant en tout cas aux Congolais à travers une interview accordée à Canal+, avait laissé entendre qu'ils n'allaient pas se représenter lors des prochaines élections à la présidence, à la tête de la Fédération Congolaise de Football Association. Je rappelle que cette élection est prévue pour le mois de décembre prochain. Mais pour plusieurs observateurs, le problème, ce n'est pas seulement le départ de Constant Omari, mais le problème, c'est aussi au niveau des statuts de la Fédération Congolaise de Football Association qui restreint en tout cas la possibilité, qui ne donne pas absolument de possibilité à tous les Congolais qui veulent bien postuler, de venir pour postuler. Il y a des restrictions fermes qui empêchent même les acteurs principaux qui ont eu à pratiquer ce sport à pouvoir postuler. Alors plusieurs observateurs, des journalistes, sont montés au créneau en tout cas pour demander d'abord et avant tout la révision du statut de la Fédération Congolaise de Football Association pour ouvrir justement ce poste, permettre à tous les Congolais qui exercent dans ce domaine-là. Il ne s'agit pas que des joueurs, il y a aussi des entraîneurs, des dirigeants sportifs, il y a les arbitres par exemple qui pourraient avoir des ambitions au lieu de laisser la Fédération Congolaise de Football en l'état et ainsi continuer avec le même système. On a beau voir Constant Omari partir, mais le même système continuera et donc nous aurons toujours à la tête de cette Fédération peut-être des gens qui n'ont pas trop cette compétence-là mais qui ont été favorisés par un statut qui a été en tout cas boutiqué, qui a été fait sur mesure. Alors beaucoup montent au créneau, c'est le cas du dirigeant sportif et juriste de son état, Maître Guimafuta Kabongo qui est président de l'AC Dibumba et qui a prodigué en tout cas un conseil président de la Fédération Congolaise de Football Association en Constant Omari. Quant à ce, je propose de l'écouter. Ensuite nous allons revenir pour placer un mot également par rapport à cette problématique. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, vous êtes nouveau, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci, suivez et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Moi je crois que le président Constant Omari a vu juste, il faut des fois dans la vie lire les signes du temps. Déjà beaucoup de gens commençaient quand même à se lasser, il ne faut pas avoir honte ni crainte de le dire. Beaucoup commençaient à se lasser de sa présence. Mais le problème est-ce Constant Omari ou c'est le système ? Lui-même l'a dit, si je quitte et que vous ne changez rien, il n'y aura pas d'avancée. Et quand lui-même dit clairement qu'il regrette que nous n'ayons pas à ce jour, depuis une dizaine d'années, de politique sportive, c'est encore extrêmement grave. Le nom dit c'est quoi ? Jusque-là, il n'y a jamais eu un ministre qui a mis en place une politique sportive. C'est la charge du ministre, conformément à la loi qui organise le sport. Donc, pour dire, je n'ai pas eu un sous-bassement pour mes parents de travailler. Donc ça, c'est une interpellation très grave. Mais je pense que la meilleure sortie pour lui, c'est de nous aider à enfin revoir le statut de la fédération. Plus d'une fois, j'ai déjà eu à le dire, c'est anormal quand même, pour une structure qui soit le garant même de la compétition. Aller limiter la compétition pour les élections à son sommet. Il faut permettre aux énergies, à toutes les personnes qui aiment le football extérieur au système, de venir aussi apporter leur contribution. Il ne faut pas limiter. On est FECOFA, nous sommes le garant de la compétition. Acceptons aussi la compétition en notre sein. C'est quand même contradictoire. Il faut revoir le statut. Pour moi, j'ai toujours pensé que les clubs doivent avoir un mot à dire dans la désignation des responsables. À ce jour, vous n'avez que deux voies, deux sièges, deux ou trois, les clubs qui vont en Afrique, sur une trentaine de participants à l'Assemblée générale. Et même quand vous lisez le statut-là, qui est membre de l'Assemblée générale ? Comment on devient membre ? C'est en contradiction avec la loi. Quand vous lisez entre les lignes, moi je pense que si le président Constant aime, je sais qu'il aime le football, la chose qu'il doit faire aujourd'hui, c'est nous aider tous ensemble à réfléchir autour des statuts de la fédération. Il s'appelle le maître Guy Mafouta Akabongo. C'est en tout cas l'actuel dirigeant du club Asse Di Bumba. Asse Di Bumba, en tout cas, qui a même joué à la ligne à foot, le championnat d'élite de la République démocratique du Congo, et qui avait fait en tout cas bonne figure. Aussi, malheureusement, ce club était descendu en division inférieure. Mais maître Guy Mafouta Akabongo est aussi très actif, parmi les présidents des clubs les plus actifs. Vous l'avez suivi. Et je pense, je partage en tout cas son avis, qu'il faudrait penser à révisiter le statut de la fédération congolaise de football association. Ce statut qui empêche, en fait, à plusieurs Congolais de pouvoir postuler dans la fédération congolaise de football association, devenir par exemple président. A plusieurs reprises, nous avons suivi le journaliste Kaboulou Mouana Kaboulou, fistigé justement ce statut qui a été travaillé sur mesure et qui a permis à des personnalités qui ne répondaient même pas aux critères actuels de ce statut au moment où ils sont entrés à la fédération congolaise de football association, d'être le seul à diriger le football congolais. Et donc, puisque le président Omar a décidé, plus ou moins 20 ans après, de quitter la fédération congolaise de football association, en tout cas, il ne va pas se représenter. C'était une décision qu'il a annoncée au public lors de cette interview accordée à Canal+. Et nous espérons qu'il ne partira pas, en tout cas sans amender le statut de la fédération congolaise de football association. Sinon, on ne va pas être avancé. Sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et je ne vois pas à l'heure actuelle les collaborateurs du président Constant Omar et lequel de ces collaborateurs a l'étoffe nécessaire pour diriger cette fédération. Je pense que cette ouverture que le président de la FEDCOFA commence peu à peu à manifester, on voit notamment avec cette gestion du choix du nouvel entraîneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, en associant notamment les anciens joueurs Santos Mutubile-Djalma, qui est aussi entraîneur de son État, et aussi Chris Chabani-Nonda. Et cette ouverture peut nous donner des raisons de penser que le président Constant Omar voudrait en tout cas laisser une bonne structure, susceptible en tout cas de conduire la République démocratique du Congo vers un lendemain meilleur. Et je crois que le conseil que vient de lui prodiguer, le maître Guy Mafouta Akabongo, pourra en tout cas être suivi par le président Constant Omar qui permettra à la République démocratique du Congo d'être doté d'un dirigeant digne et connaissaire de notre football et qui a œuvré en tout cas dans ce domaine aussi pendant plusieurs années, qui a l'expérience, qui en a l'étoffe aussi. Donc nous espérons qu'on commencera par la révision du statut parce que l'élection en soi, ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ça uniquement l'enjeu. L'enjeu c'est d'avoir les candidats les meilleurs possibles et choisir parmi eux celui à même de diriger cette fédération après Constant Omarie. Donc voilà ce que nous avons voulu échanger, partager avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Vous avez un point de vue, une opinion par rapport à cette problématique de révision du statut de la Fédération Congolais de Football Association. Laissez-nous votre point de vue dans un commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV. Si vous êtes nouveau ici, une fois que vous serez abonné, sachez que vous verrez une petite cloche apparaître. Cliquez dessus. Ainsi, vous aurez activé la notification. Elle vous permettra bien sûr la cloche de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci beaucoup à vous qui avez accepté de partager avec nous ces quelques minutes sur ce sujet concernant en tout cas la révision du statut de la Fédération Congolais de Football Association. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada